Salut les francophones ! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressés à finalement comprendre le monstre, la terreur, la peur de la plupart des étudiants d'espagnol, c'est-à-dire l'utilisation des verbes SER et ESTAR. Bien sûr, c'est compréhensible que vous ayez autant de problèmes avec ces deux verbes, puisqu'en français on n'a que le verbe être. Ça veut dire que vous dites « je suis chez moi » et « je suis français ». Même verbe pour les deux propositions. Mais vous savez déjà qu'en espagnol ce n'est pas du tout le cas. Alors, je vais vous expliquer quand utiliser SER et quand utiliser ESTAR. Voyons ! Avec le verbe SER et ESTAR, il y a trois cas possibles. Dans le premier, seulement le verbe SER peut être utilisé. Dans le deuxième, c'est seulement le verbe ESTAR qui est possible. Et dans le troisième, les deux verbes sont possibles mais attention, ils n'apportent pas la même signification. Pour ce troisième cas, j'ai préparé une vidéo à part parce qu'il le mérite. Alors, sans plus de cérémonie, on commence. On utilise le verbe SER pour exprimer le nom, le lieu d'origine, l'heure et la profession. Voyons quelques exemples avec le nom. Soy Paola. Paola. Je suis Paola. Eres Daniel ? Es-tu Daniel ? Souvenez-vous qu'en espagnol, parfois on peut omettre le sujet. On ne le voit pas, mais il est là. On peut aussi utiliser le verbe SER pour exprimer le lieu d'origine. Elle est colombienne. Soy de Bogotá. Je suis de Bogotá. Ellos sont franceses. Ils sont français. Pour exprimer l'heure, qu'heure est ? Que l'heure est-il ? Es la 1 de la tarde. Il est une heure de l'après-midi. Son les 7 de la mañana. Il est 7h du matin. On peut aussi exprimer la professeur. Mi frère est infirmier. Mi mejor amiga es professora. Ma meilleure amie est professeur. Les usages qu'on a vu sont assez faciles parce que dans ces cas, on utilise toujours le verbe SER. Un natif de l'espagnol ne va jamais dire «Ella est Camila ». Je suis colombiano. Estan les 2 de la tarde. Ou «Nosotros estamos policías ». Ils vont plutôt dire «Ella es Camila ». Je suis colombiano. Son les 2 de la tarde. Et «Nosotros sommes policías ». Voyons maintenant le verbe SER. On l'utilise pour exprimer la localisation, la température, le mois, la saison ou l'année qui s'utilise avec la préposition «en » et le prix d'un article qui s'utilise avec la préposition «a » ou la préposition «en ». Voyons les exemples. Pour exprimer la localisation. Estamos en el parque. On est dans le parc. Donde están ? Où êtes-vous ? Où sont-ils ? Où sont-elles ? Las niñas están en el colegio. Les filles sont à l'école. Voyons des exemples pour exprimer la température. Hace mucho frío. Il fait très froid. Claro, estamos a 2 grados bajo cero. Bien sûr, il fait moins 2 degrés. Pour exprimer le mois, la saison ou l'année, on utilise aussi le verbe ESTAR. Estamos en junio. On est en juin. Estamos en otoño. On est en automne. Estamos en 2019. On est en 2019. Et finalement, on peut aussi utiliser le verbe ESTAR pour exprimer le prix d'un article. Et ça, on le fait avec la préposition A ou la préposition EN. La libra de arroz está à 1$. La libra de riz coûte 1$. Et ces autos están 5 000$. Cette voiture-là coûte 5 000$. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les situations où il est possible d'utiliser aussi bien le verbe SER que le verbe ESTAR et comment l'emploi d'un verbe ou de l'autre peut changer la signification de la proposition. Si vous considérez que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Aussi, partagez-la dans vos réseaux sociaux. Laissez des commentaires, des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.